Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Totalor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Totalor Attila pour l'acte 31 ou 32 de la campagne, ou 33 je sais plus, donc c'est dans ces eaux là. Donc lors du précédent épisode, on a fait une défense de ville du côté de Dumata en Arabie Magna et pas en Syrie, comme je m'étais trompé. Ensuite donc on s'emparait de la ville d'Arbella, et maintenant on a beaucoup d'agents sassanides et un petit peu de leur satrapie comme les Atropathènes je crois là, ou les... Ouais, donc on a pris Arbella, j'ai mis deux armées ensemble pour qu'elles se tiennent mutuellement. On a deux armées complètes sassanides présentes ici, avec du beau monde, on a de la cavalerie de Cataphractère, des choses comme ça. J'ai une armée Aedes en réserve, on sait jamais, si jamais ils tentent une offensive dessus. Par contre à Amida, j'ai un peu peur que ce soit laissé sans défense, donc je vais décaler la légion d'Aedes à Amida. Sinon voilà, globalement là c'est bon. J'ai des prêtres ici, alors j'avais des problèmes d'ordre public, c'était... Ouais c'était ici. Donc je suis en ramené un, lui je vais le laisser à sa place. Du coup on va gagner un petit peu d'ordre public, c'est toujours ça d'utile. Et ah oui, on avait les guides aussi en trace, d'accord. Donc là je suis en train de désactiver tout ce qui est possible au niveau des marches forcées, tout le bazar. On a une autre armée à Diracium là. Peut-être que je pense à faire une caserne en Macédone, donc ça sera ici. Voilà, donc là on a toujours des petites résidus de flottes celtiques, donc on a du pique, de léblanie, etc. Donc voilà, là j'avais fait le tour, je pense que j'ai plus rien à faire. J'ai juste passé le tour. Ah, c'est des compétences alors. Alors, mon général qui défend la frontière en Afrique, il a tout ça, ok, il a bon. On va lui rajouter commandant d'infanterie. Il a deux unités d'infanterie. Alors toi, t'es un gouverneur. Oh, t'as déjà tout ce qu'il faut toi. Ouais, c'est pas mal, t'es rang 6. Ok, est-ce que je peux te rajouter ? Ah, ça c'est bien. Ça va nous faire gagner de l'argent. Vicarius, moins de 8 de corruption dans la province locale et moins de 30% de coûts de maintenance dans la province gouvernée. Ok, toi, je te rajoute ça. Et je vais te rajouter la même chose, tiens. Donc on va peut-être revenir aux 25 000 de revenus. Alors toi, c'est bon. Plus d'ordre public. On va en avoir besoin. Et toi, t'es le gouverneur de l'Ethiopie. Moins de pénalités dues à l'immigration ou aux autres religions. Je pense que les autres religions en Ethiopie, c'est plutôt prioritaire. Parce que vu le bazar que c'est... Je sais pas si c'est... Ouais, le Céline Grève monte en flèche. Donc je vais remettre les taxes. Je suis à plus 4. Donc on va monter à 26 000 de revenus. C'est plutôt pas mal. Donc là, on approche tranquillement de la fin de la campagne. Comme vous le savez. Il nous faut encore deux villes et qu'on soit au printemps 425. Il doit rester égaler 15-16 tours à tout casser. Je pense que ça ira. J'espère juste que les Sassani vont venir se casser les dents sur des villes. Ça serait marrant. Voilà quoi. J'ai des défenses comme il faut. Donc ils veulent venir, qu'ils viennent. On passe le tour. Là, je suis plutôt content. Là, l'Alsasani va commencer à s'inquiéter un peu du fait que sa capitale est un peu exposée. Faut le dire. J'ai juste espéré qu'on n'ait pas des assos. Essayer de faire plus tard, ça serait de raser Salona en Iniri. Donc là, apparemment, ils repartent vers la Grèce. Ok. Ah, lui, il se met en Turquie, carrément. Excusez-moi. Alors. Ah. Il y a trois armées à la manne qui sont en train de taper les Romains. Normalement, ils se perdent des hommes avec l'attrition. C'est plutôt bien. Et puis ça les occupe. Alors, les Gitz. Que va faire ce champion ? J'espère qu'il ne va pas assassiner mon Général. Là, je serai dans la merde. Ah. Il a pour le roi des guides, ça a pris de l'attrition. Mais juste. Rien. Les Garam, entre les Lakmit, Sassanid. J'aimerais tellement que leurs deux armées, elles se... Ah. Les deux armées se sont retirées. Ok. Elles se repiastent et ils font. D'accord. Ok. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de préparer l'assaut. De cet édition. Je pense que ça pourrait leur mettre un coup de grâce, mais monumental. Ou alors, on va faire tomber avec Batan. Mais on la rase. Allez, traverse le désert. Prends toi de l'attrition. C'est bien. Faites le compte. Ça m'arrange. Bon, on peut rendre moins d'occident, on risque rien avec Syrnium. Les marquements. Ah. Ils ont battu les un. Non. Mais ton pognon, je veux bien. Mais dommage. Alors, le Nobad, là, qui est en train de nous nettoyer les armées Pictes. Ça, c'est bien. Alors, l'Arbachère. Ouais. Donc, c'est l'état client qui est à l'autre bout, là. Je crois que c'est celui qui est près des Partes et tout, à l'origine. Alors, soit il s'est raté, soit il s'est fait tuer. Soit il s'est raté, il est invisible. Soit il a réussi, il est invisible, soit il est blessé. Alors, que prépare la Trope Athènes ? Certainement une ruse d'agent ou... Il a encore une armée de miébé. Alors. Ok, là, ici. Ok. Échec critique sur l'agent. L'agent échec, échec. Ah, bah, il s'est raté, ça, c'est bien. Beaucoup d'échec. Je suis plutôt content, là. Par contre, là, s'il y a une armée... C'était Zifon, j'ai un peu peur qu'il y ait une armée un peu... Comment dire ? Complète. Ouais. Une armée complète plus la cavalerie, ça va être assez compliqué. Ce que je vais faire, je vais déjà remplacer ça comme ça. Ça, je vire. La pro-richesse, l'hygiène est bonne, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des champs. Je vais convertir à la cité. Alors, démolition, compagnon militaire, ok. Auditorium, ah, en Edesse. On va tout de suite faire quoi ? Une église. On va raser ça complètement. Je vais fortifier Amida au niveau supérieur. Et à Nizibis, il me faudra encore un tour pour avoir les enclos de cavalerie. Là, j'ai mis ça pour faire un peu d'argent. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Ah, je rappelle. Ouais, j'aurais moins d'hygiène encore. J'ai déjà amélioré ça au niveau 2. De toute façon, une grande cité au niveau 2, avec une garnison comme ça, pour la passer bon jour. Alors, en Cappadoce. Je ne peux rien faire pour le moment. Peut-être que si je fortifie Trapezos. Ouais. Et je vais aller un petit peu fortifier le nord aussi, parce qu'on risque d'avoir de la visite. Ah oui, on a vu des petits problèmes là. D'accord. J'ai encore pas mal de nourriture. Les Inakium m'a l'air assez vulnérable, si jamais on a un problème à Syrnium. Par contre, fertilité pauvre. Je vais remplacer ça par des champs de moutons. Alors là, j'avais prévu de faire quoi déjà ? C'était de la cavalerie ou des archers ? Je crois que c'était des écuries. Non, des archers, pardon. Je vais faire tout de suite ça. Parfait. La flotte, on va l'agrandir un peu. Je vais rajouter deux catapultes, ça devrait être pas mal. Ok, donc qu'est-ce qui a débarqué en... C'est le roi des piques. Ok, il a trois pauvres unités. Donc s'il veut prendre une ville avec ça, je lui souhaite bien du plaisir. Alors, que fait le Sassanid là ? Ah, il y a des rebelles, t'es sérieux ? Ouh, bon. Vu la garnison, voyagerie, je doute que... Voilà, il n'y a rien passé. Sassanid, il n'y a pas eu d'attrition. Ça m'étonne, tu vois. Alors, Zafar. Zafar, il faudrait que je la fortifie aussi. Par contre, Ea daemon sur la côte, ça me paraît assez vulnérable. Il va peut-être falloir l'améliorer. Là, on est d'accord, j'ai quatre archers. Ouais. Ok, donc il va falloir améliorer Ea daemon. J'essaie de faire la paix avec des ennemis, on ne sait jamais. La trop pataine, il m'aime bien, mais bon. Lui aussi, l'alamant, il ne veut pas la paix des fois. Ok, bonne nouvelle. La paix avec l'alamant, ça me règle un front. Pour l'instant. Le Saxon, il ne m'aime pas, c'est normal. Le PICT, on peut discuter, non ? Le Marquement, t'es tout, c'est une province, mec. T'es ridicule. Le Macron, c'est un état client, je peux rien faire. Le JUT, non. Le GITS, non. Bon, les Bleu Agnon, on peut toujours s'asseoir dessus, je pense. Le Franc, qui est en Espagne, à Cordoue, je ne sais pas ce qu'il fout là-bas, mais ça, c'est un autre détail. Et bah, c'est tout. Donc, ok, bon. On a déjà l'alamant, au moins. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais tellement essayer d'arriver à exploser cette armée ici. Mais par contre, 5 Conagre, voilà quoi. Il a beaucoup de lanciers. Moi, j'ai beaucoup d'infanterie, mais bon. Je me vois mal aller attaquer une armée sous un déluge de tir. Et là, je vais rajouter un peu d'hygiène. Et j'ai une armée en marche forcée, là. Donc, je vais essayer de passer par là pour aller à Dumata. Et je vais essayer de faire route vers Hiraj, pour voir comment va réagir le Sassanid. Par contre, là, il va me falloir une armée de renfort assez consistante. Nizibis, de toute façon, elle est au niveau 3, elle tiendra. Ok, donc. On peut être carrément à l'esthésifant, quoi. Donc, si je ramène mon armée là en plus, avec ces deux-là. Là, le Sassanid, il risque de passer à un mauvais quart d'heure. Ouais. Mais le problème, c'est que ça laisserait Arbella et Bataan. Ce que je vais faire, je vais voir s'il y a quelque chose avec Bataan. Il y a quelque chose, ouais. Et c'est pas qu'un peu, qu'est-ce qu'on a... Ouais, ok, donc. Si j'abandonne Arbella, ça va être compliqué. Donc, pour le moment, je vais passer le tour. On peut. Et on pourrait faire peut-être deux offensives l'année. Si on a suffisamment de chance. Donc, maintenant, on n'a plus que les joutes à gérer en Italie et en Dalmatie. C'est plutôt pas mal. Les Pictes, je crois qu'ils voguent, ils retournent chez eux. Ça, c'est bien. Ah, il y a une armée franc carrément qui est venue de l'autre bout du monde pour nous, putain. Ou pour l'Empire romain d'Occident. Eh bien, ils étaient motivés, les mecs. Bon, une flotte de transports guides se retire. Lui, il remonte, je ne sais pas où. Peut-être Marseillenopolis. Ah, il vient camper, d'accord. L'Empire sassanique, que va-t-il faire ? Il va continuer à nous harceler avec ses agents, c'est ça ? Mais ce qui serait marrant, c'est que j'arrive à débarquer avec deux armées en... en médiatropatène, que je prenne sa capitale à l'autre. Là, ça lui ferait tout drôle, je pense. Il se replie, ouais. Ouais, il regroupe ses deux armées. Il nous nargue. On va le laisser faire, on va laisser croire qu'il y a raison. Mais il faut qu'on frappe ailleurs. Donc là, on a repéré 3-4 armées. Alliance défensive, tu ne veux pas. Par contre, 3-3 armées, je voudrais bien, tu vois. Ok, bon, bah, c'est un peu radin, l'Asie, quand même. Donc là, l'entrée en Azoristan, là, ça va être une bonne chose. Mais là, il faut qu'on continue notre avancée, il faut que je continue de recruter les troupes. Ils vont faire de la cavalerie, là, c'est obligatoire pour rivaliser avec les cataphractères Savaran-Sassanide, à mon avis. Enfin, Griffon-Var, je crois, ou Savaran, je ne sais plus. Là, si j'ai des bonnes troupes, là, ça pourrait être utile pour nous aider, quoi. La troupe Athènes, il remonte, vas-y. Ok, donc. Gitz qui a raté. Un agent-Sassanide aussi. Succès critique de quoi ? Oh là ! Capados, moins 13. Oh là là ! Hum, comment je vais faire, là-bas ? Donc, on a détruit le forum et le centre de levée, ok. Bon, ben, on va continuer de détruire ça. Mais bon. Oh là, on a de la cavalerie de choix, alors. J'hésite entre les Dalmatais et les Promotis, qu'est-ce qui est meilleur ? Oui, il me plaise bien les Dalmatais, parce qu'ils sont plus rapides. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais éliminer les frondeurs. Je vais rajouter deux unités de Dejavelot. Quatre unités de cavalerie d'Almatais, écoutez, ce Dalmatais, ça va être intéressant. Là, je peux rien recruter, non. Lui, il peut aller jusqu'où ? Ah, il peut aller jusque là. Donc, lui. Je vais juste voir la zone d'influence d'Egbatan. Qui est abandonné. Oh, il y a un coup à faire, là. Il y a un coup à faire, moi, je dis. Alors, admettons que je le décale. Ah bah non, est-ce que j'aurai la moitié ? Je vais juste regarder quelque chose. Donc, lui, il recrute. Je le décale. Au pire, dans la vie, je mettrais des pièges. Ça fait deux, ouais. Et c'est la Légion 22 de Gaius Toul. Ok. Lui, lui, il peut aller directement prendre Egbatan. Si on reçut la logique. Oh, oui. Ah, on peut prendre... Allez, alors, attendez. Je vais juste vérifier un truc. Alors, là, si on prend Egbatan, on va bien affaiblir leur économie. Donc, lui, c'est le commandant en chef. Ok, ok. Donc, lui, c'est un général. Lui, c'est un gouverneur. Gouverneur de Macédoine, on va le mettre là. J'ai pas un gouverneur quelque part qui va pas. Gouverneur de Sili-Ci, tu me plais bien. Il me faut un autre compte militaire. Le général d'Arabia, Félix, c'est lui. Tu le fous, là. Ouais. Donc, les amis, je vous annonce une offensive sur Egbatan. Donc, on va faire une attaque de nuit. Et ça devrait aller. Donc, on se retrouve pour cet assaut. Donc, je vous retrouve pour l'assaut d'Egbatan. Donc, là, on va essayer de commencer à affaiblir leur ville. Donc, on va tirer là-dedans, dans les portes et les murs, pour essayer de vite les faire une autre en percée. Normalement, ça devrait aller, je pense. Donc, il va falloir juste que mes fils ont peut-être pas mal de nagues à surveiller. Donc, l'Empire Romain d'Orient entre en médias trop athènes, à la capitale provinciale. Est-ce qu'il va parvenir à percer et à affaiblir encore l'emprise sassanide sur la région ? Donc, on va le savoir maintenant. Donc, là, il a placé son onarque. J'ai de la chance là où je voulais. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à tirer sur cette section de mur, si tout va bien. Donc, là, il faut essayer d'affaiblir. Voilà, 42%. Des archers en moins. Allez, on continue. Voilà. Hop, les archers, ils en prennent dans la figure. Voilà. Oh ! La portion de mur. Donc, là, il faut viser cette portion de mur. Et là, on va faire une grosse percée. Je pense, ça devrait être pas mal. Allez. Je crois qu'on a foutu le feu à la ville derrière, en plus. Ah, il y a un petit incendie, ouais. Là, on va continuer de percer. Voilà. Si le mur, il tombe, là, ça va faire mal. Parce que là, l'unité, elle va être à moitié amochée, je pense. Allez. Voilà. Ah, dommage. Allez. Allez, de là, coca, ils sont bien affaiblis. Donc, il y aura une bonne percée à faire. Voilà. Affaiblissez vite ce mur. Et ce sera bon. Voilà. Excellent travail. Maintenant, il va falloir y aller. On va rentrer. Et on va les découper. Faut pas traîner. Derrière, je vais laisser mon général avec la cavalerie. Alors. On va mettre en x3. J'espère que je vais pas prendre trop de pertes. Ouais. Effectivement, ils sont déjà en train de nous harceler. Ok. J'envoie l'infronterie. Pas de panique. Il faut pas traîner. Je pense que si on joue bien, il y a moyen de faire un bon, un petit quelque chose. Il faut vite percer, c'est tout. Donc, ce que je vais faire. Ah ouais, le toit nous tire dessus. Ouf. Donc, là, pour le moment, je vais dire à mes unités d'utiliser leur javelot. Allez, on rentre. On décartonne. Ah, ils sont en train de les tirer de côté. Ça va être douloureux, ça. Ouais. Et je vais peut-être envoyer des lancers en soutien. Donc là, vous le voyez, les Legos sont dans la brèche. Les archers sont en train de craquer sous la pression de nos troupes. Une unité qui craque. Il faut pousser. Allez. Allez, les Légionnaires. Montrez ce que vous valez. Vous êtes l'élite de l'armée romaine. Un lancier qui craque. Tastiche rentre. Là, la cavalerie, elle va faire un carnage. Alors, on rentre. Qu'est-ce qui a craqué ? Du lancier, je pense. Les lancers arméniens, vous le voyez, ça ne vaut plus rien maintenant. J'ai mes Legos. Là, la cavalerie va rentrer. Ça va être pas mal. Allez. Ralliez la bannière, Légionnaire. Allez, on rentre. C'est bien. On les pousse. Il faut vite prendre la porte. Bien. On les ignore. Ça, c'est un beau carnage. Et que batane, bah... Et que batane plus. Par contre, vous... Vous prenez... Moi, cette porte, bon Dieu. Allez. Donc, ce que je vais faire là, je vais harceler les unités. Ils ont encore des archers. Allez, les chercher, vous, quatre. Vite. Infanterie. En avant-marche. Vite. C'est bon, les portes sont tombées. Par contre, vous, deux, vous, trois, vous sortez. Alors, ça, c'est de la cavalerie de... Le mercenaire perse. Ok. On y va. Néanmoins, ça, ça va vite être détruit. J'espère que je n'ai pas besoin de mon général bêtement. Allez. À l'impact. On charge. Oh ! Oula, mon général. Replis-toi. Replis-toi. Oh là là, ce qu'il prend. Oh là là. J'ai fait la boulette d'envoyer mon général tout seul. Je crois qu'il a encore en vie, mais... Il y a eu chaud. Oh, la vache. Ce qu'il a pris, j'ai... J'ai eu peur. Allez. On continue. Il faut pousser. Putain, le général, quoi. J'ai rien compris de ce qui lui est arrivé, le pauvre. Attendez, les mecs, vous êtes de l'arché. Il faut faire, il faut arrêter les conneries. C'est pas... Allez. Dégager. C'est bien. Maintenant, il faut avancer là-bas. Allez, on fonce. Charge. Voilà. Néanmoins, il va falloir se rendre au point de ralliement. Quoi ? Oh, merde. J'ai perdu mon général. Allez. Attendez, vous rigolez. C'est des archers, les gars. Ah, en même temps, il y a des tours derrière. Ah, bon. Notre général est tombé. Qu'il repose en paix. Mais Egbatan est nôtre. Donc, l'armée menée par le général virus Scipio a réussi à faire tomber la cité d'Egbatan. Malheureusement, le général ayant perdu la vie contre des unités d'archers. Donc, ce que l'on va faire, on va se replier. On va mettre à sa classité. On va se refaire de l'argent. Et un nouveau général va mener cette force. Le seul et l'unique Vetus Granus Stolo. Donc, il est un peu plus zélé que l'autre, mais bon. Il ne peut pas prendre Egbatan. Il ne pourra pas aller prendre Egbatan. Donc, ouais, je vais aller prendre Egbatan avec lui. Egbatan est aux mains de l'Empire. Donc, ce que je vais faire, je vais garder ce bâtiment-là. On va le convertir en système sanitaire. Lui, on va le raser. Lui aussi. Ça, on le garde. C'est une ressource. Ça, on rase. Et cette armée va gentiment se retirer vers Egbatan. Quoique, j'ai peut-être fait une boulette, mais ce n'est pas grave. Tant pis pour une forgeron. Mais cette armée-là, par contre, oui. Un forgeron. Un. Ça va améliorer leur efficacité au combat. Donc, dommage, on met les 44. Attaquant, on met les 15. Celui qui veut tâter de la Légion, pas qu'ils viennent. Du coup, est-ce que je vais peut-être fusionner ces deux unités-là ? Oui. Je vais supprimer ces deux-là. Je vais reformer un peu de la... Prendre la carrière mercenaire. Je vais prendre Guerrilla de Chamos. Une autre unité de ça. Et un pire du désert. Parfait. Donc, je pense que là, si... Là, on va peut-être pouvoir faire tomber la Troppe Athènes. Ceux prochain tour. Et on serait proche... Et on arrivait dans le dos des Sassanis. Il faudra juste prier qu'on se prenne pointe contre-attaque ici. On va tenir 5 tours. Et cette armée-là... Elle peut aller à Arbella. Mais si elle part en marche forcée à Nizibis... L'autre, il faudrait que je la décale à Aedes. Donc, en attendant, on va réorganiser un petit peu nos Légions. Elle, je la mets là. Elle, elle va ici. Ouais, mais j'ai plus personne pour Arbella, c'est ça ? Ah si. J'ai encore... Mais bon, on va les embarquer. Ils vont faire le long voyage. Amida, de toute façon, maintenant, est au cœur du territoire. Donc, on va avoir moins de problèmes. Ok. Donc, Tospe... Est-ce que j'aurai assez de ressources ? Là, ça va être compliqué ici. Je vais rajouter ça. Alors, ici, Aedes, on fait une église tout de suite. On améliore ça en maison du gouverneur. Alors, ici, c'est infertile. Donc, on va faire ça. Les Géas, on est bon. On va rajouter de la nourriture. On va faire une église spéciale. Éphèse. Oh, on a pas oublié de rajouter de l'argent. Attends. Palestine. Palestine. Je vais virer l'église. Et on va faire les deux fermes au niveau maximal. Voilà. Il nous reste 2000. On va virer cette unité de la Khmide. On va recruter un peu de cave. Donc, combien ça coûte ? 4. Voilà. Donc là, on va former nos premiers écoutés d'Almatéi dans la Légio 11. Et je pense que ce sera pas mal. Ouais, ça devrait être pas mal. Là, la troupe Athènes, il va peut-être tirer la gueule, là, pour ce qui lui est arrivé. Mais par contre, raser tous ses bâtiments, ça va prendre du temps. Et évidemment, il me manque de l'argent. Donc, je vais raser que bâtane d'un niveau. Ce sera pas mal. Puis surtout, je vais bien aimer la cavalerie des écoutés d'Almatéi. C'est pour ces gens de l'eau. Ça, je sens que dans le dos, ça peut faire très mal, quoi, si on charge. Ok, les piques, tout, ils se regroupent. Bien. Mais je vois pas ce qu'ils viennent faire là, mais bon, après qu'ils veulent. Là, notre territoire, on va bien l'améliorer, le fortifier. Quand j'ai eu deux incursions en trace, là, je vais surveiller ça de très près. Même si c'est bien fortifié, on n'est jamais à l'abot d'une mauvaise surprise. Alors, que fait cette armée Gids ? Elle se retire, ok. Je pense qu'ils vont essayer de... Ah, les Yakmins me déclarent la guerre. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, allez. Les Yakmins ne sont pas contents parce qu'on a tapé la Trope-Athènes, je pense, c'est pour ça. Ah, il m'a stack à Zafar. Oui, qu'est-ce qu'il va tenter de faire ? Là, les Sassanides, ils se disent, mais ouais. Là, le but, ça va être d'afféber le Sassanide en tapant ses états clients, donc on verra. Alors, lui. Encore une armée, Hébé. Ah, Asté-Zifon, ils sont bien garnis là-bas. Bon, l'assaut d'Eckbatane a été assez audacieux quand même. On a profité de l'absence de l'armée principale. Mais bon, ils vont certainement vouloir revenir. Ah oui, on est proche de l'Arpachar aussi, ça faudra faire attention. Mais bon, ça fait des sattrapiers en moins, j'ai envie de dire. C'est toujours cette prière. Ah, le Rathropatène. Il y a une armée, ok. Bon, c'est quand même de la rigolade. Bonjour, au revoir, merci d'être venu. Je vous ai bien aimé, mais je me suis vite fait chier. Ok, Rassiège Zafar. Échec, succès. Il y a combien d'armées là-bas ? Politique faveur, politique faveur, voilà. Donc on a une, deux, on a trois armées Sassanid, ok. Ouais, bon, j'espère que la garnison peut tenir normalement. Avec ce qu'il y a, si on me dit que ça n'arrive pas à tenir, je ne sais pas ce qu'il faut comme unité. Putain, je n'ai plus que trois tours. Ça risque d'être un peu compliqué. La démon, il faut la fortifier parce que ça risque d'être les prochains. Donc là, il faut, si on arrive à tenir à Zafar, je pense que les armées Sassanid, là c'est fini. Mais, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Ira est tenu ou pas ? Je peux y aller en un tour ? Ouais. D'après ce que je vois. Je peux, ouais, si j'avance. Est-ce que je vois ou pas là ? Il n'y a personne. On peut y aller. J'ai juste posé le siège complète. Est-ce que je... Ah ouais, mais je suis proche de Stésiphon aussi. Je suis proche de Stésiphon. Bon, allez, on va la prendre. On y va en agressif. Voilà, on va perdre beaucoup d'hommes, c'est obligatoire. Ouais, je m'y attendais. Ouais, je m'y attendais. On récupère 13% de troupes quand même, c'est pas si inutile. Et je pense avoir fait une belle affaire dans l'histoire. Donc, ça, je rase. Ça, je rase. Ça, je rase. Ça, je rase. Voilà. Mais non, ça je rase pas, je répare. Ok, parfait. On a 59 colonnes, il sait bien. Je crois qu'on en aurait eu 60, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que Raga est bien tenu ? C'est ça la question. Parce que là, il y a peut-être un coup à faire à Stésiphon. Il nous resterait 4 unités recrutées. 3 unités, donc un onagre. Au pire, on en embarque un. Il fait 18. Et j'embarquerai quoi en unité supplémentaire ? Deux légios. Ça pourrait faire une armée assez puissante pour aller taper sur l'autre. Récupérer Stésiphon. Voilà, on termine. On termine la troupe à ten. Ça pourrait être aussi une solution. Mais ce que je vais faire, je vais déjà retirer ça. Je vais mettre ça au niveau. C'est quoi lequel qui m'intéresse ? Plus d'ordre public. Je rase ça. Ça, je garde. Je rase ça. Et je rase ça. Je vais juste avancer légèrement. Ouais, il y a une armée complète. Ok, à la regarde. C'est inutile d'y penser. Sauf si j'ai deux armées complètes. Là, je pourrais faire quelque chose. Sauf si j'ai deux armées complètes. Mais attends, est-ce qu'il peut aller jusqu'où là ? Il peut aller... Ah, il peut l'attaquer directement. Et si on faisait ça, ouais. Ouais, on va le faire. Allez, on va en finir avec la troupe à ten. Au niveau de ses cités, je parle. Lui, il va se décaler comme ça. Avec ses leguos, lui, il va se rapprocher de Nizibis. C'est quoi de cette armée-là ? C'est une force de l'arba-chard. Ok. Il peut aller jusqu'à Tospe, là. Tu vois. Donc, Paetakaran est bien défendu. Je ne me fais pas de soucis. Mais Tospe, ça me semble un peu le point faible. Voilà. Comme ça, c'est mieux détenu comme ça. Je vais l'améliorer tout de suite au niveau maximal. Enfin, au niveau 3. Et je pense que, ouais, on va... Lui... On va le mettre là. Oh, j'ai très peu de chance. Ok, je vois bien. Et si je te rajoute ça ? Ah non, il n'est pas encore là, tu es sérieux ? Ah, là, on ramène moins. Rien d'un coup, hein ? Par contre, évidemment, je la fais en auto. Bonjour, c'est le voisin. Et vous vous occupez. Normalement, la troupe à Tannes, il n'a plus rien. Normalement. Par contre, avec Batan... J'espère que... Oh putain, elle risque d'être exposée, en fait. D'accord. Bon. Pas de panique. On décale. Et voilà. Il n'y a plus qu'une petite armée à trop à Tannes, ici. Et je pense que ce sera bon. Et là, je pense qu'on a les 60 colonies pour les victoires. Il faudra juste tenir encore quelques années. Je pense que ce sera bon. Ça fait combien de colonies ? On peut détruire 15. Bon, là, Sassani va commencer à reculer, j'espère. La prise d'Ira a facilité beaucoup de choses, on va dire. Du coup, est-ce que je vais peut-être recruter des chars, des mercenaires ? Ouais. Donc les deux, là, vous, je vous combine. Il faudra 3 tours pour être complet. Parfait. Ok. Donc je vais faire ça. Lui, ouste. On va recruter encore une caméra et une mercenaire. Perse. Ce sera pas mal. Les deux, là, vous vous unissez. Vous deux, pareil. Toi, c'est bien. Donc là, j'ai plus que quelques unités à reformer. Pas bien. Hop, 95. Une légio supplémentaire, ça sera pas mal. Je pense que là, la position est bonne. Par contre, les 3 armées, Sassani, de la Zafar, ça risque de faire très mal. Voilà. Pourtant, j'ai des bonnes unités. J'ai des archers et tout. Je pense qu'il y aura une grosse défense et prochainement à Zafar, si on tout va bien. Mais bon, je peux pas non plus quitter mes positions comme ça. Au pire, je vais re-studier ce jave-lo, là. Et je rajoute, ben, je rajoute un 9. Et je pense que ce sera le dernier tour avant la fin de l'épisode. Voilà. Il va rester là comme ça. Alors, lui. Gouverneur. Plus d'ordre public et moins de pénalité à cause de l'immigration. Et j'ai encore pas mal de sous, tiens. Tiens, on va faire des constructions. Il y a tribe, niveau 3. Ah, j'ai moins 4 de nourriture. Alors, ok. Cette armée-là, il va être encore chiant longtemps. Lui, ça va, il n'y a rien. Trimontium, on l'améliore. Scoopy, ça en est où ? Le Vinacium, c'est bon niveau 4. Ça, on fait ça tout de suite. Ça, on détruit. Non, j'ai dit, on détruit. On rajoute un niveau de réservoir. Et là, ce sera tout. La Corse. Euh, les îles, pardon. La Corse. La Corse, c'est ailleurs. Ouais. Je pense que c'est bon. Il nous reste un peu d'argent. On va le garder de côté. Ou alors, on l'a investi dans une ferme ici. Mais on a assez de nourriture. C'est bon. Un petit peu de réserve, ça fait pas de mal. Donc, on a une révolte américaine. Ok. Là, les Celtes, je sais pas. Ah, ils sont en guerre avec les Gétules. Ça m'arrange, ça d'un côté. Alors, est-ce que le Sassanide va passer à l'action ? J'ai hâte. Les Calédonians, on a une sorte de déclarer la guerre. Ok. Il y a des peuples, je sais pas ce qu'ils me veulent. Ils sont à l'autre bout du monde. Ils viennent. Ok. Il me manquerait plus qu'un... Ah, Martianopolis. Bon, désolé, j'avais fait un misclic. Donc, j'ai pu recharger avant l'autosave. C'était plutôt pas mal. Et voilà, quoi. Donc, je vais prendre des guerriers. Donc, il reste que 7 chiens quand même. C'est un peu abusé. Mais bon. Au moins, ça fait une armée guide sans moins d'un autre côté. Je pense que là, il est plutôt pas mal. Maintenant, Quid d'Essassanide maintenant. Avec une satrapie en moins. Ah, le Lakmit vient m'attaquer à Raga. Ah oui ! Ah oui, d'accord. Alors. Voilà la scène. Il a plus de 6 000 hommes. Moi, j'en ai 3 000 6 en défense. Ça va être du défi, ouais. Bon. Il a beaucoup de... De membres de tribus de désert. Ok. Donc, on aura une défense épique à Raga. Contre la Horde de l'Akmid. Bon, il y a... Normalement, c'est beaucoup... Il y a du monde. Je ne veux pas le nier. Mais c'est beaucoup des unités de bas de gamme, entre guillemets. Puis, j'ai une armée en renfort au cas où. J'ai un Onagre. J'ai des archers montés. Donc, je pense que là-dessus, on va pouvoir s'amuser un peu. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous le dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada